Connaissez-vous la légende de Titon ? Un homme qui a obtenu de Zeus l'immortalité afin que lui et sa déesse puissent s'aimer éternellement. Malheureusement, dans la demande faite aux dieux, il y a eu un oubli. Avec l'âge, le corps de l'homme commence à se friper, se tasser, se rabougrir. Tu crois que c'est du respect ça ? Sa vie était sans fin, mais pas sa jeunesse. La déesse, qui elle gardait les traits de ses 20 ans, finit par se dégoûter de cet homme. Tu m'es très moche. Qui restait au fond pitoyablement mortel. L'histoire est triste, mais grâce à la science, on va pouvoir en changer la fin. Ces dernières années, les chercheurs ont fait des découvertes déterminantes sur pourquoi nous vieillissons. Des traitements sont en cours, si bien qu'on puisse considérer la vieillesse comme une maladie qu'on soignera. Est-ce que le premier homme qui aura la jeunesse éternelle est déjà né ? Peut-être que ça sera vous. Vieillir, ça fait quoi dans ton corps ? Ton organisme se renouvelle en permanence. Ton toit d'il y a 15 ans n'a plus que quelques cellules en commun avec la personne que tu étais. Elles ont presque tout été changé, renouvelé. Au fond, ça veut dire que ton corps est plus jeune que toi, puisqu'il a moins de 15 ans. Mais du coup, pourquoi notre corps s'épuise s'il se renouvelle ? Eh bien, c'est justement ça le problème. Quand vos cellules se divisent, elles font une copie de l'ADN. Mais cet ADN a un nombre de divisions limitées, et ce, à cause des télomères. Ce sont des petits morceaux non codants à l'extrémité de l'ADN. Un peu comme des gaines de protection qui l'empêchent de s'effilocher. Sauf qu'à chaque copie, ses gaines s'abîment. Et c'est la première cause importante du vieillissement. Vos télomères rétrécissent trop. La cellule va alors interpréter ça comme une corruption, et entrer en sénescence. Elle devient une sorte de cellule zombie qui reste dans ton corps, mais qui ne remplit plus son rôle habituel. Voir même n'importe quoi. Vos cheveux tombent, votre peau se ride, des poils poussent là où il ne faut pas. Bref, vous partez en cacahuètes. Et ça va s'accélérer, parce qu'une cellule sénescente a tendance à contaminer ses voisines en libérant des molécules inflammatoires. Deuxième cause importante du vieillissement, votre stock de cellules souches diminue. Ce sont les cellules ultimes de votre corps, capables de donner n'importe quel type de cellules. Chez l'embryon, les cellules souches construisent le corps. Chez l'adulte, elles vont réparer certaines lésions. La caractéristique de ces cellules souches est qu'elles ne sont pas touchées par la réduction des télomères, puisqu'elles ont en elles de la télomérase qui va réparer les bouts d'ADN. Ça paraît cool, mais c'est dangereux. Si la télomérase répare à l'infini une cellule souches défectueuse, ça devient une tumeur. Donc avec le temps, le corps tend à moins en produire et donc moins se réparer. Bien sûr, il y a d'autres raisons qui expliquent votre vieillissement. C'est ce que vous voyez à l'écran. Si on arrive à guérir chacun de ces points, alors le vieillissement n'est plus. Et dans le domaine, il y a une molécule très prometteuse. A-t-on découvert une molécule qui arrêtera le vieillissement ? Voici le docteur Sinclair. Vous lui donnez 35 ans, en réalité il a dépassé les 50. Professeur de génétique à Harvard, il est peut-être celui qui nous rajeunira tous. Ses recherches commencent il y a 20 ans avec du vin rouge. Plus exactement une molécule qui y réside, le resveratrol. C'est un polyphénol produit par le raisin stressé, quand il fait trop chaud, qu'il ne pleut pas assez, quand il y a des conditions difficiles. Or, il se trouve que le stress du raisin semble rallonger leur durée de vie, mais aussi celle des souris obèses et des levures. Alors, il essaye de comprendre pourquoi, étudie la biochimie du vieillissement, et découvre des interactions avec une molécule aux propriétés encore plus intéressantes, le NMN. Nicotinamide mononucléotide. Une forme modifiée de la vitamine B3. Il a injecté du MNN dans les souris, et quelque chose d'étrange s'est produit. Les vieilles souris pétaient la forme. A la course, elles explosaient les records des plus jeunes, comme si un mec de 70 ans te mettait la raclée sur le terrain. Leurs poils gris et dégarnis ont repoussé, leurs cellules vieillissantes se sont réparées. Au bout d'une semaine de traitement, il devenait impossible de différencier leurs cellules de celles d'une souris juvénile. Alors récemment, on a commencé à faire des tests sur l'homme, et même si on n'a pas encore les données sur le long terme, on note déjà de meilleures performances sportives, une baisse des graisses dans le foie et du taux de sucre sanguin, amélioration de l'audition ou des fonctions cardiaques, que du positif. Mais comment ça marche ? Accrochez-vous, il y aura beaucoup de molécules citées, parce que dans le corps, tout est question d'interaction et de réaction en chaîne. En fait, le NMN va avoir un effet direct sur la production de NAD+, une molécule que nous produisons nous-mêmes et qui joue un rôle essentiel dans nos cellules. C'est la NAD+, qui donne de l'énergie, qui limite les réactions inflammatoires, qui répare l'ADN, qui ralentit la réduction des télomères, et c'est même l'ingrédient principal des sirtuines, des enzymes qui régulent le vieillissement. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de choses à retenir. Dites-vous juste que la NAD+, sert à fabriquer toutes les solutions aux problèmes de vos cellules. En avoir à profusion, serait-il la clé pour rester éternellement en bonne santé ? Le problème, c'est que vous en avez moins en vieillissant. Une des causes identifiées, c'est l'augmentation de l'enzyme CD38, qui va manger la NAD+, produit dans votre corps. Pourquoi la CD38 augmente ? À cause de la sénescence de vos cellules. Ouais, c'est le serpent qui se mord la queue. Une première solution serait de désactiver le CD38, mais l'enzyme est impliqué dans la réponse immunitaire. La désactiver, c'est se rendre plus sensible aux maladies. Une deuxième solution serait d'agir sur notre niveau de NAD+. Malheureusement, manger plein de raisins stressés et gober des gélules de NAD+, ça marche pas trop. Le but, c'est que ces substances entrent dans vos cellules. Or, la digestion les transforme. Regardez le schéma du MNM. Tu mets une molécule dans le corps, elle se transforme des dizaines de fois avec des conséquences en cascade. C'est très difficile de savoir ce que tu as au bout du compte et ce qui bloque le résultat escompté. Et vous savez le pire ? Augmenter le NAD+, n'est pas suffisant. Il manque quelque chose. Avec quoi faut-il combiner le NAD+. Le NAD+, n'est que la moitié de la solution contre le vieillissement. Il faut l'associer à autre chose. Comme on l'a dit tout à l'heure, le NAD+, sert à plein de choses dans la cellule. C'est notamment l'ingrédient central dans la production des sirtuines. Selon Wikipédia, ce sont des déacétylases NAD+, dépendants. Ouais. Plus simplement, ce qui nous intéresse nous, c'est leur rôle dans le ralentissement de l'apoptose et de la sénescence. Preuve en est dans cette revue scientifique qui les associe au gène de la longévité. On a donc besoin de deux choses. Produire plus de NAD+, ça c'est bon, on sait faire, mais aussi augmenter sa production de sirtuines. Et comment on fait ça ? Notre ADN va produire ses sirtuines quand on est un peu comme ce raisin stressé dont on parlait tout à l'heure. Manque de nourriture, manque d'oxygène, fatigue du corps après l'effort, le froid, bref, quand le corps passe en mode survie, qu'il se protège. Dans ces moments-là, la cellule devient très rustique, équipée pour la longévité. On a testé sur des souris en leur enlevant les gènes codant les sirtuines. Et effectivement, elles vieillissaient plus vite. A contrario, on a ajouté à l'ADN d'autres souris, les sirtuines d'autres espèces à la longévité exceptionnelle. Et magie, elles vivaient plus longtemps. Ces sirtuines, vous pouvez les activer en vivant comme un gourou santé Instagram ou en utilisant la science. C'est-à-dire en prenant des molécules qui vont activer artificiellement les sirtuines. Il y a le resveratrol dont on a parlé tout à l'heure avec le raisin, mais on en a trouvé plein d'autres qui ont tous fait l'objet d'études sérieuses. Notamment sur leur pouvoir sénolithique, leur capacité à détruire les cellules sénescentes dont on parlait au début. C'est cool, mais rien de miraculeux. Derrière ces noms compliqués, tous des polyphénols qu'on trouve dans certains fruits et légumes. Ouais, c'est un peu décevant. Prendre des boosters de NAD+, faire des jeûnes et manger des légumes, c'est pas la conclusion que vous attendez d'une vidéo de science. On dirait du Thierry Casasnovas. Et si c'était le seul problème ? Le danger des remèdes contre le vieillissement. Et si ce dont on vient de parler était cancérigène ? Parce qu'aider des cellules à vivre plus longtemps, c'est aussi aider les tumeurs à en faire d'eux-mêmes. On vous a parlé de la télomérase tout à l'heure, on a pensé pendant longtemps que ça serait LA solution anti-vieillissement, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était hautement cancérigène. Les cellules souches, pareil. On a aussi pensé que c'était miraculeux, donc des personnes se sont injectées dans les paupières pour diminuer leur ride, et au lieu de les rajeunir, des os ont commencé à y pousser. Un deuxième problème qui a été remarqué, c'est que le surplus de NAD+, va piocher dans vos réserves de groupe méthyl et augmenter votre taux d'homocystéine. Pour le dire plus simplement, réduire votre espérance de vie. Voilà pourquoi il faut compléter ça avec une prise importante de vitamine B, ce qui oblige à prendre de nouveaux compléments, mais ça s'arrête quand ? Même Sinclair ne sait pas totalement ce qu'il fait. Il partage sur internet les produits qu'il expérimente sur lui-même, ce qui inclut des médicaments accessibles uniquement sur ordonnance. Par exemple, la metformine contre le diabète, et des stanines contre le cholestérol. Pourquoi ? Parce que des études montrent leur efficacité sur la production de cire tuine, et donc le rallongement de la vie. Sauf que plein de gens essayent d'imiter ce que fait Sinclair, et vous devinez les problèmes. Acheter des médicaments de pharmacie sur le dark web pour se les gober tout seul sans suivi médical, c'est un coup à se faire très mal. Malheureusement, avec des résultats qui promettent de rallonger la jeunesse, ça attire les vautours. Le marché mondial de l'anti-âge, c'est 59 milliards de dollars par an, ça donne envie de prendre sa part du gâteau. Des capsules bidons sont vendues hors de prix, il y a de grandes chances que vous achetiez 60 euros du pur placebo. Attendez que des études prouvent que c'est efficace et sans danger. Vous avez cet excellent site qui répertorie toutes les pistes pour combattre le vieillissement, et l'état des recherches sur le sujet. J'ai fait ça de près, mais ne prenez rien de ce dont on a parlé aujourd'hui, avant que la science conclue. Et surtout, ne rêvez pas trop. Tout ça ne va pas vous rendre immortel. Sur les souris, on parle de 15 à 30% de longévité en plus, c'est bien, mais ça n'a pas d'effet sur leur durée de vie maximale. Dans le meilleur des cas, chez l'homme, on pourrait vivre entre 100 et 120 ans, en plutôt bonne santé, mais on va mourir quand même. Est-on obligé de vieillir ? Vieillir, c'est bien, c'est naturel. Pourquoi la démesure de l'homme veut-il lutter contre mère nature ? Ah, la société moderne. Oui mais non, le vieillissement a toutes les caractéristiques d'une maladie, et on doit pouvoir la guérir. Ce qui plaît dans ce fléau, c'est qu'il est égalitaire. Jeff Bezos, un jour sera vieux, souffrira et finira par mourir. Alors que si Sinclair met en place son traitement, les milliardaires seront les premiers à pouvoir se l'acheter, et nous, on va continuer à mourir en sale état. La vieillesse deviendra la maladie des pauvres. Et ça pour nous, grands singes aux jeunes égoïstes, à la jalousie maladive, ayant inventé l'égalité comme morale pour calmer l'envie et le ressentiment par l'exercice d'une violence légitimée, c'est insupportable. Mais n'oubliez pas, ces recherches permettront aussi de guérir des maladies, notamment la progeria, une maladie génétique qui accélère le vieillissement du corps. Cette jeune fille qui avait fait sensation sur internet avait 16 ans. Pourtant, ses télomères étaient aussi courts qu'une personne de 90 ans. Une des pistes explorées pour guérir ces maladies, je vous donne dans le mille, stimulez la réparation des télomères. Et on revient au sujet de cette vidéo. Aussi, pour en revenir au sujet de « Jeff Bezos a-t-il le droit de vivre plus longtemps que les autres ? » Avec le temps, les traitements contre le vieillissement se démocratiseront. On trouvera des règles pour que ça se passe bien. Comment ? On l'a toujours fait, dès qu'il y a eu une innovation. Les ordinateurs et les téléphones portables étaient réservés à une élite, fut un temps. L'accès à la longue vie suivra la même mécanique sociale. Évidemment, on pourrait s'inquiéter d'une surpopulation, mais on finira par trouver des solutions, en régulant les naissances ou en colonisant de nouveaux territoires. Et après, vous inquiétez pas, on va continuer de mourir. Même si on élimine les cancers, les maladies et toutes les morts biologiques classiques, il reste toujours les accidents de voiture, d'armes à feu, les attaques du chien. Il y a de quoi faire. Statistiquement, la durée de vie moyenne d'un humain immortel serait de 9000 ans. Dans cet intervalle, il finira forcément par avoir un accident. Le seul problème que tout ça pose est philosophique. Attention, c'est un peu badant. Qu'en est-il de notre identité ? En 9000 ans, vos capacités cognitives vont changer. Vos neurones de mémoire étant en nombre limité, vos souvenirs aussi. À partir d'un certain temps, vous aurez tout simplement oublié qui vous étiez il y a 9000 ans. Le visage de vos parents, cette fois-là où vous courriez dans les champs enfant avec votre amour de jeunesse, tout ça disparaîtra dans l'éternité du temps. Ton corps deviendra peut-être immortel, mais ton esprit ne transcendra jamais l'irrémédiable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada